On a une situation qui pour moi est inexcusable et inexplicable, mais qui montre que les règles que nous avons établies il y a maintenant un an, à la fois de transparence et de contrôle de la vie publique, ont fonctionné, puisqu'elles ont permis de révéler très rapidement cette situation et d'en tirer les conséquences avec son départ du gouvernement. Non, il n'était pas possible qu'il reste au Parti Socialiste et au groupe socialiste. Il en a tiré lui-même la conclusion. Après, on n'a aucun moyen de le contraindre à démissionner, donc on ne va pas lancer une campagne pour la démission. Vous savez, je suis plus préoccupé par les gens qui sont au chômage que par cette situation au plan national. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver à des situations pareilles ? D'autant qu'il a été imposé d'office, si j'ai bien compris, en 2012, et qu'à nouveau en 2013, il ne remplit pas sa déclaration d'impôt. J'en suis à me demander s'il n'a pas quelques problèmes de connexion neuronale. En clair, il ne manque pas une petite case dans la tête d'un individu qui se comporte comme ça, étant donné les responsabilités et le niveau d'instruction qu'il a eu pendant toute sa carrière. Je pense qu'il va vivre difficilement vis-à-vis aujourd'hui de ses électeurs, de sa population, de ses voisins. Il va vivre difficilement la situation dans laquelle il s'est mis. Est-ce que ça n'y aurait pas été demandé pour ne pas mettre en péril la majorité ? Je ne pense pas, parce que vous savez, si c'est à une voie près, la majorité n'existe plus. Je ne pense pas que ce soit à une voie près que le vote de confiance, la semaine prochaine, puisse se dérouler pour le gouvernement de Manuel Valls.